Musique Suspecté de corruption et de détournement, le maire d'Alassour, récemment suspendu de ses fonctions, fait aujourd'hui l'objet d'enquête. La fin du délistage sera encore loin, la jirama continue de vendre à perte selon le ministère, cette société d'état qui ne sera pas pour l'instant à privatiser. Les sinistrés obligés de rentrer chez eux, le site d'Anduatapenak fermera ses portes le 15 mai prochain. Et à l'international, 40 personnes portées disparues dans un autre naufrage au large des côtes italiennes et 12 autres jetées par-dessus bord. Le drame des immigrés d'Afrique sur le Méditerranée se poursuit donc. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue, tout de suite, le journal. Musique Suspendu depuis au moins une semaine, le maire de la commune rurale d'Alassour fait depuis quelques jours l'objet d'une enquête pour corruption et détournement. Le dossier y afférent vient d'être déféré à la chaîne pénale anti-corruption ce jour. Tovorak Tunjavoun était sur l'élu. Une affaire de corruption de plus de 200 millions d'arrières, d'abus de pouvoir et de détournement de deniers publics, le maire d'Alassour, récemment suspendu de ses fonctions, en serait suspecté. Après les enquêtes, le dossier vient d'être déféré à la chaîne pénale. Il serait impliqué avec 16 autres personnes. L'affaire aurait débuté avec un marché accordé sans passer par un appel d'offres. Une accusation démentie par le maire suspecté dans une interview accordée à un organe de presse, mais aujourd'hui confirmée par l'une des 16 autres personnes convoquées. La cour est encore en plein cours de contrôle de nos dossiers. On nous poursuit sur l'affaire d'Abattoir d'Angat-Tout. Nous sommes plusieurs à être concernés. Le maire est le 5 juin, ainsi que quelques employés. Le maire aurait signé un contrat de bail de 99 ans avec des Chinois pour l'exploitation de l'abattoir d'Al-Kadenja-Toumbour. Une affaire révélée au grand jour par une dénonciation d'une association. Et en parlant justement d'Al-Assour, qui est devenue cette commune après la suspension de son maire, Touvra-Kounjavoun s'est rendue sur place. La commune d'Al-Assour est aujourd'hui gérée par l'adjoint au maire et la cité commence à entrer dans la préparation des communales malgré l'indifférence des habitants. Un reportage sur les images d'un tsar rendu en dessous. Une commune décapitée, Al-Assour l'est depuis la suspension de son maire. Aujourd'hui, elle est gérée par l'adjoint au maire, qui pourra remplacer le maire suspendu après les communales de juillet. Pour l'instant, les habitants d'Al-Assour l'ignorent. Un bon nombre de citoyens ne se sentent pas concernés par les élections communales. Jusqu'ici, aucun écho sur les élections à venir. Certaines personnes sont pourtant compétentes à l'élection. On espère avoir un maire plus apte à diriger. Si la population semble n'être au courant de rien, surtout concernant les communales, les chefs ouctanes de cette commune tentent de modérer en évoquant l'existence des citoyens qui viennent pour vérifier la liste électorale. Nombreux citoyens sont plus motivés de venir voter. Les listes électorales sont d'ailleurs en plein cours. Pourtant, ces quartiers d'Al-Assour ont eu des problèmes avec la liste électorale lors de la première version. La liste électorale qui vient d'être officiellement clôturée mercredi dernier pour la révision annuelle de 2015. Il n'y aura pas de privatisation de la société, mais elle vend toujours à perte l'électricité qu'elle produit. La djirama toujours dans le rouge. La fin du délistage sera encore loin. Le point avec Tovra Kunjavondi. Une consommation considérablement élevée, le central de Manche 16 consomme au moins 300 barils de gazole par jour. Une consommation payée avec la subvention allouée par le gouvernement à la djirama. Une dépense de trop pour la caisse de l'État, se défend le ministre de l'Énergie, pour expliquer la continuité des coupures fréquentes. Je ne pourrais vous affirmer si oui ou non, le délistage sera aboli, car tout dépend des subventions de l'État. Si les subventions se réduiront, le temps d'utilisation du gazole sera aussi diminué. Pourtant, la djirama, vent déjà à perte, continue d'expliquer aux rascatiens. Le kWh est proposé à 372 arrières, alors que le coût réel est de 664 arrières, soit une perte de 272 arrières. Un problème que le ministère n'a jamais pu résoudre. En tout cas, le ministre doit garantir que pour le moment, aucune hausse du coût de l'électricité n'est encore en vue. On peut se pencher sur l'idée de la diminution du prix de l'électricité à partir du mois de janvier, car à partir de ce mois, les trois turbines ainsi que les centrales solaires seront fonctionnelles. Pour faire face à la situation, minimiser les charges de la société est l'une des solutions jugées efficaces. Il faut pourtant dépenser pour entretenir le central. Pour y parvenir, l'appel à manifestation d'intérêt est incontournable, se défend toujours le ministère. Par ailleurs, il a été également évoqué que faute de moyens, seuls 2% des ressources énergétiques disponibles sont exploitées convenablement. Dans le reste de l'actualité, le site d'Anduatapenakaki servait depuis des semaines de zone d'habitation temporaire pour les familles sinistrées. Farmera donc ses portes le 15 mai prochain. Les distributions des vivres ont déjà été arrêtées depuis mercredi dernier. Que deviennent ces familles sinistrées ? Anaïssou s'est rendue auprès d'eux et comme ce reportage l'illustre, le retour est encore très difficile pour ces familles. Le retour chez soi des sinistrées, c'est un reportage sur les images de Yves Chanel. De retour au foyer, des images tristes accueillent Fenne et sa famille, des maisons délabrées, une cour boueuse remplie de flaques d'eau. Ici, rien n'a survécu après les inondations. Vu l'état des lieux, notre retour aurait dû être reporté, mais pourtant, nous sommes contraints d'y retourner selon les directives imposées par l'État. Cinq familles sont pourtant contraintes de retourner dans leurs anciens foyers, un foyer encore baigné dans l'insalubrité, dans la maison, un lit et une chaise font office de meubles. Du à la moisissure, on a dû brûler tous nos vêtements. Deux semaines ont passé pour ces familles, et jusqu'ici, aucun revenu pour subvenir à leurs besoins. Seuls quelques 2500 arrières par jour suffisent pour se mourir. Par moments, certaines personnes nous appellent pour laver leur linge, mais avec un salaire insuffisant. Désespoir et peur règnent dans ces familles. Jusqu'ici, aucune rentrée d'argent, des problèmes jusqu'au coude. Ces anciens sinistrés ne sont pas toujours sortis de l'auberge. L'information continue sur notre site www.viva-madagascar.com et sur notre page Facebook Viva Événements. Sur ce, excellente soirée en compagnie de Viva. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada